Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser un petit peu plus à un accessoire plutôt qu'à un thé puisqu'on va voir comment préparer un Sencha qui est le thé vert classique je dirais, même si il y en a pas mal d'autres dans une théière traditionnelle qu'on appelle un Kyusou elle a une particularité qui peut être un petit peu perturbante, c'est qu'il y a une poignée sur le côté donc on va voir comment est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on va préparer un thé avec et bien sûr si vous voulez découvrir d'autres vidéos sur comment préparer le thé chez vous vous pouvez vous abonner à la chaîne Tea Gentlemen Alors rapidement le Kyusou, qu'est-ce que c'est ? C'est ce type de théière où vous avez une poignée sur le côté, un petit peu comme sur un poêlon par exemple qu'on va retrouver typiquement au Japon mais qu'on peut voir dans d'autres pays comme en Corée par exemple alors c'est un modèle qu'on a moins l'habitude de voir peut-être et d'utiliser généralement on a soit des théières avec une hanse sur le dessus ce qui permet de servir un petit peu dans tous les sens et un petit peu partout là vous allez porter la charge vous avez aussi d'autres types de théières avec là plutôt une poignée sur le côté qui est très bien généralement pour servir un petit peu partout, servir devant parce qu'on a tout le mouvement et on a aussi des théières un petit peu plus grandes aussi avec ce type de poignée qui permet d'avoir une bonne prise en main là on a quelque chose d'un petit peu plus particulier puisqu'on a cette poignée là et on voit que forcément on peut pas servir un petit peu dans tous les sens il va y avoir une façon plus facile de l'utiliser et vous allez voir qu'on s'y habitue très vite et ça devient très agréable je reviens aussi le Kyuzu je rentrerai un petit peu plus dans les détails dans une prochaine vidéo sur comment choisir puisqu'on va voir qu'il y a pas mal de différences si vous cherchez des Kyuzu avec des filtres qui sont directement intégrés en terre ou d'autres avec des filtres plus fins en métal donc on va voir que ça a différentes utilisations et que ça permet d'être utilisé sur différents types de thé mais ça on viendra sur une vidéo prochainement sur comment choisir le matériau, le Kyuzu, la taille, etc là on va s'intéresser rapidement à comment est-ce qu'on va l'utiliser pour préparer un thé plutôt classique alors là comme on va être sur un thé pour moi tout seul je vais préparer dans un plus petit contenant généralement j'utilise un Kyuzu un peu plus grand quand j'ai soit du monde ou soit un thé un petit peu plus classique comme les Ojicha que je vais utiliser un Genmai Cha, un thé au riz soufflé ça va être typique pour ce type de thé mais qu'est-ce que je fais ? ce qui est intéressant c'est qu'on voit que forcément on a une poignée sur le côté donc c'est là où on va prendre en main et qu'en fait on peut pas servir dans tous les sens puisque le bec verseur sera forcément dirigé vers nous comme beaucoup d'objets au Japon on se rend compte qu'il y a des Kyuzu pour droitier mais il y a aussi des Kyuzu pour gaucher si c'est une théière qu'il a pour droitier parce que quand je la prends avec la main droite en fait j'ai le bec qui est dirigé vers moi si je la prends avec la main gauche on peut voir qu'on peut pas vraiment l'utiliser vous allez verser en face de vous et on voit vraiment pas où est-ce que je vais pouvoir mettre le thé donc celle-ci avec la hanse qui est face à moi aussi du côté droit c'est celle que je vais utiliser pour droitier on peut trouver d'autres modèles mais c'est souvent un petit peu plus rare celle-ci est un peu le grand classique donc désolé à tous les gauchers mais vous aurez souvent un petit peu plus de mal à trouver un Kyuzu pour gaucher mais ça se trouve quand même on se rend compte quand on la prend en main que déjà c'est quelque chose d'assez facile on a une bonne prise il y a vraiment une grosse poignée qui permet de bien tenir et de bien maintenir le Kyuzu ce qui est bien c'est que même sur des gros Kyuzu qui peuvent être un petit peu plus lourd on a moins ce poids, cette charge on le tient vraiment bien l'autre intérêt aussi par rapport à d'autres théières et notamment celles qui ont une hanse à l'arrière comme ceci c'est que si là vous voulez tenir votre théière c'est souvent un petit peu plus compliqué de maintenir le dessus qui a tendance des fois à partir si vous inclinez un petit peu trop et du coup qui des fois aussi peut être plus compliqué à tenir sans se brûler là on se rend compte qu'une fois qu'on la prend bien en main il y a facilement le pouce qui va pouvoir venir sur le dessus pour maintenir et pour permettre de verser très facilement sans avoir besoin de s'inquiéter que le couvercle il tombe de mon côté ou en tout cas il tombe quand je vais l'utiliser et ça on retrouve sur un peu tous les Kyuzu qu'ils soient petits ou grands ça va fonctionner des deux principes donc il y a cet avantage en plus c'est qu'il y a un bon maintien sur ce type de théière et c'est quelque chose qui s'utilise assez facilement on se rend compte là on ne peut pas servir en fait les gens qui seraient en face de nous directement avec ce type de théière ou celui-ci ou là on peut servir dans d'autres tasses c'est une théière qu'on va utiliser pour servir les tasses en face de soi qu'on va après redonner c'est à dire que je vais préparer dans le petit Kyuzu assez rapidement du coup avec le Sencha on va doser à l'oeil allez on va en mettre pas mal et on va faire une infusion qui va être assez courte on va remplir de l'eau sur le sucre pas trop chaude pour ce thé vert là et on va verser assez délicatement ce qui est bien c'est que ça va infuser assez vite donc on le prépare de façon tout à fait classique comme sur n'importe quelle autre théière et notamment comme sur des théières avec le filtre intégré parce qu'en fait vous allez faire infuser dans le Kyuzu mais quand vous allez verser les feuilles vont rester à l'intérieur donc soit vous venez verser tout le contenant et tout l'infusion que vous avez dans les différentes tasses soit on va verser à côté dans un pot de réserve mais le but n'est pas de garder l'infusion dans la théière en enlevant par exemple le filtre c'est quelque chose qui ne se fait pas sur ce type de théière ça a eu le temps d'infuser donc on ne se rend compte que quand on le prend à la main donc le bec est vers nous et on va pouvoir verser là directement et en fait l'intérêt c'est que c'est un geste qui est plutôt simple c'est plus facile de venir lever le bras d'être propre, tendu et en fait d'incliner légèrement le poignet pour verser attendez je vais déplacer la caméra on se rend compte que c'est plus facile de venir monter le bras directement droit et en fait de verser et comme on a le bec juste en face de nous on voit très bien comment est-ce qu'on va venir verser dans la tasse toujours bien sûr pour maîtriser le temps d'infusion l'intérêt c'est que comme les feuilles sont toutes présentes à l'intérieur en même temps avec l'eau c'est que là on va tout verser d'un coup et du coup on peut séparer l'infusion entre les différentes tasses comme à chaque fois que je verse ça continue d'infuser je peux alterner ainsi de suite les deux tasses pour que l'infusion soit mélangée qu'il n'y ait pas une première tasse qui est une infusion plutôt légère et une seconde qui est une infusion beaucoup trop beaucoup trop infusée et beaucoup trop puissante on va répartir vraiment le temps d'infusion entre les deux tasses et une fois qu'on comprend que en fait c'est juste un geste du poignet qui vient tourner pour servir c'est quelque chose d'assez simple le gros intérêt c'est que c'est aussi facile à utiliser sur un tout petit cussou que sur un plus grand le geste est en fait exactement le même la charge va être très bien répartie à l'inverse on voit très bien que sur une toute petite taillère un peu tipishing le geste n'est pas du tout le même sur une petite alors que sur une grande un peu à l'anglaise avec une grande poignée ça devient plus compliqué on peut moins faire travailler le poignet ça va plutôt être le bras et l'épaule on ne sert en fait pas aussi bien là il n'y a vraiment rien qui change que ce soit un petit ou un grand cussou en fait c'est donc finalement très simple d'utilisation même si ça peut paraître à première vue un petit peu plus compliqué un petit peu plus technique avec la poignée n'hésitez pas à essayer à prendre en main le cussou vous allez voir que c'est très facile ça verse plutôt bien on a un bon geste le poids est bien réparti et c'est un objet qui peut très bien servir en décoration c'est vraiment très esthétique et assez beau je vais commencer à préparer une vidéo sur les cussous donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les dire en commentaire ce sera vraiment sur le thème comment choisir un cussou par rapport à vous en fonction de la taille du matériau du filtre du thé que vous allez mettre aussi à l'intérieur donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions dans les commentaires pour préparer la prochaine vidéo sur les cussous et sur comment choisir un cussou si vous avez apprécié n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de cette vidéo vous abonner à la chaîne Tee Gentleman si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et toujours pour partager une tasse de thé ensemble abonnez-vous itta dclean ir et s là hil s s s s s s s Sous-titrage ST' 501